et les gars salut 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 voilà c'est toujours moi c'est des amis hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc dans cette vidéo d'abord je voulais vraiment remercier ceux qui me soutiennent voilà et puis ceux qui partagent aussi mes vidéos voilà parce que vous regardez il ya d'autres qui ne partagent pas ils regardent seulement d'autres même s'inscrivent ils s'abonnent pas et puis je vais m'écrit ils m'écrit inbox donc je l'ai remarqué voilà c'est cela me fatigue beaucoup en inbox donc si vous verrez la vidéo voilà pour me donner un peu plus de réconfort pour me donner un peu plus de force ou de vous abonner ou bien me laisser une pouce bleu voilà donc avant de pouvoir et la vidéo laissez moi une pouce bleu pour qu'ils puissent savoir si vraiment vous appréciez la vidéo ou pas voilà et d'abord je voulais aujourd'hui est celui là bon je vais vous donner pourquoi je vais vous dit pourquoi cela aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une bourse que la bourse de la chine voilà il ya des structures il ya deux structures chinoises qui sont associés pour donner pour former une bourse voilà donc je vais essayer de vous donner les informations sur cette bourse et puis vous montrer aussi comment est-ce que vous devez postuler et tout ça mais d'abord d'un premier temps je voulais encore me pencher sur ce sur ce qu'on poste les pour la bourse de la récit voilà donc il ya des événements il ya des messages que vous recevez voilà comme il vous comme il vous l'a dit l'autre fois il ya des messages de un terme de consentement voilà et puis il ya ceux qui ont reçu à passer le premier le premier test voilà et il ya ceux qu'on envoie en portofluon voilà un portofluon en fait c'est une histoire de d'interview et puis c'est une histoire aussi de quoi de face to face voilà et ça ils ont fait cela avec les états ils ont fait cela avec les états de l'afrique de l'ouest voilà sinon ce sont en france centrale et tout ça ils ont reçu tranquillement il n'y a pas de problème mais à la fin de l'ouest ils ont fait des éléments des portofluons et ce qui est un peu plus bizarre c'est que ces éléments là c'est que ces messages sont pas arrivés à temps de ce qui fait que il ya d'autres qui ont reçu des portofluons qui sont déjà passés depuis mars qui sont déjà passés donc du coup ils ne peuvent pas aller à l'ambassade voilà et il y a d'autres qui ont appelé l'ambassade l'ambassade leur a dit que bon en fait on vous a envoyé ces messages mais il y avait il y avait des problèmes techniques donc vous n'avez pas vite reçu dans sa vie que c'est passé que vous vous comprenez voilà et quand ils font ça comme ça après ils vont avoir un message vous dit bon comme vous n'avez pas eu la bourse on vous invite à venir étudier avec de vos propres moyens vous comprenez voilà et ça je sais pas si je vous dis ok allez-y mais sachez que ça sera un peu cher parce que la société qui s'occupe de ça elle est très très chère voilà donc c'est un peu ça donc comme je vous le disais sans que ceux de la foule de loup est ce qu'ils n'ont pas reçu ou bien ceux qui ont reçu des éléments des portofluons sachez que une fois que tu reçois un élément des portofluons qui a déjà passé entièrement les portofluons on t'envoie pour te dire bon rends toi si c'est comme on est en état de coronavirus si c'est par zoom ou bien par un élément de vidéo conférence que vous allez vous allez parler vous allez ils vont vous voir ils vont vous interroger si c'est pas cela ou bien si c'est pas un fait ce fait c'est à dire ils vont vous allez vous donner rendez vous que vous puissiez vous rendre à l'ambassade pour pouvoir quoi pour pouvoir d'histoire eux mais apparemment tout ce qui ont reçu des portofluons ce sont des dates qui sont déjà passées donc ça veut dire que vous ne pouvez rien faire ils ont fait la sélection par rapport à cela vous comprenez donc à la foule de l'os pour cette année c'est vraiment c'est vraiment très complexe voilà il faudrait que vous compreniez que c'est c'est pas de vous votre faute mais la faute vient la faute vient vient eux donc c'est un peu ça donc ce que moi je voulais vous dire c'est quoi c'est de donc ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est de de ne pas vous décourager voilà donc ce que moi je vous dis c'est quoi c'est de ne pas vous décourager parce que en a plus de l'os il n'a pas fait un travail très énorme parce qu'il y avait un problème de quoi de un problème technique voilà si vous avez si vous avez bien remarqué après vous envoie des messages pour vous dit bon on a un problème technique donc renvoyer vos dossiers voilà et ceux qui ont renvoyé le dossier ils ont essayé d'analyser et voilà maintenant il y a des étudiants qui m'ont envoyé des messages disant disant que ils ont été acceptés alors que c'est pas le cas pourquoi pourquoi ils disent ça ils disent ça parce que ils ont reçu un message qui dit ok vous avez envie vos dossiers voilà nous avons reçu et et nous avons étudié ces dossiers avec succès ça veut pas dire que vous avez vous avez été vous avez été reçu par par le gouvernement russe ou bien tu comme ça non ça c'est c'est juste un message que tout le monde déçoit voilà donc ne commencez pas à aller légaliser les documents qui vont coûter cher et vous allez vous allez dépenser pour ne rien voilà donc c'est un peu ça aujourd'hui le travail c'est pas ça aujourd'hui mon travail c'est de vous donner et de vous dit de vous donner des informations sur une bourse de la chine voilà donc à ce qu'on est la bourse de la chine ce que vous devez savoir c'est que cette bourse consiste à faire quoi à postuler mais les degrés que vous devez postuler c'est nous avons la licence on a le master c'est plus on a le doctorat voilà et pouvoir postuler il faut avoir seulement le passeport voilà vous savez déjà comment ça se passe maintenant ceux qui je vais essayer de mettre tout ça en description ou bien commentaire je vais mettre la liste toute la liste en commentaire comme ça vous allez mieux voir parce qu'il y a il y a assez d'éléments voilà et la date limite c'est le 31 mai voilà donc vous avez environ 46 mai 47 jours à pouvoir à pouvoir gérer cela donc les gars on y va et si tous les se concentrer je vais vous montrer comment est ce que ça se passe comme est ce qu'on postule parce que c'est un peu délicat ce que vous disais ça c'est le site de la bourse voilà je vais mettre le lien commentaire comme ça vous allez me voir et puis je vais mettre aussi tout le document qu'il faut en description donc vous pouvez aller voir là bas et puis voilà donc c'est le lien c'est le site le site de la bourse donc comme vous le voyez ici ici pour ceux qui ont déjà le mail et le password ils peuvent insérer là maintenant ce le nouveau voilà ce qui vient juste d'arriver ou de d'abord vous enregistrer sur le site avant de commencer à postuler à la bourse voilà donc vous enregistrer c'est simple vous et vous venez là ils ont mis au registre vous venez là voilà après je met en français comme ça tout le monde va se retrouver donc vous appuyez sur le registre donc dans le nom ça doit m'envoyer sur un élément ou donc à 7 voilà donc vous remplissez vos coordonnées ici voilà donc ici user name moi je prends ici password les passwords vous pouvez prendre ce qui est là ou bien vous pouvez créer votre password donc moi j'écris mon password donc moi j'écris mon password ici aussi je confine le password ok donc le mail vous mettez votre email voilà moi j'aime être le mail de j'aime être le mail à 2 du site ok ici on vérifie le code qui est là vous avez vu si le password n'ont pas ils n'ont pas apporté le password donc on va changer le password il faudrait que ça soit en verre comme ici aussi donc je vais essayer de changer le password ok je vais changer le password ok c'est qu'on va faire très simple je vais prendre le password ok ici voilà comme ils ont déjà donné un password je vais prendre le password qui est ici comme ça ils vont activer rapidement pour qu'on puisse avancer ok donc on y va vous voyez j'ai de wick de meurtre et ça vient à strong ça veut dire que ça va voilà un instant j'ai mis en français comme ça vous allez vous retrouver facilement voilà donc une fois qu'un fort est allumé ça veut dire que ça va je peux continuer donc vous vérifiez le code c'est quoi h y h y t w ok et ici on appuie sur quoi sur s'inscrire à rester avec succès voilà donc ici on nous dit que voilà vous pensez c'est comme d'habitude c'est comme d'habitude on nous dit bon ok vous avez reçu votre un message sur votre mail donc on va aller on va aller dans l'autre mais là et puis on va essayer de voir pour pouvoir quoi pour pouvoir activer donc on va aller rapidement sur mon compte et on va activer on va les rapidement sur mon compte pour pouvoir l'activer voilà donc ok donc comme vous le voyez voilà c'est un geste une gasse online application system voilà c'est ce qu'elle a donc vous cliquez sur cela et ça vous envoie ici voilà donc pouvoir vous pouvoir valider votre compte vous cliquez sur l'élément qui est là ici et en même temps vous qu'est ce l'élément qui est juste en haut là ici et à même temps et vous donnant ils enregistrent votre password ici donc ça veut dire que si le jour vous avez oublié votre password vous pouvez vous vous pouvez revenir dans votre gmail pour pouvoir voir votre password voilà donc je viens de l'activer dans ce qu'elle a voilà ça veut dire maintenant on peut continuer voilà donc on continue on voit que tout est tout est un chinois mais il ya des éléments anglais ok donc ce qu'on va faire je sais des traduits pouvoir ce que ça donne ok on n'est pas traduit donc je vais aller sur l'application voie un instant pour le processus ça prend un peu de temps que c'est la connexion ou c'est le réseau ok et si vous cliquez sur ici que vous êtes d'accord et puis vous continuez ok je met en français un peu rapidement pour donc les gars on ne peut pas mettre en français donc souffrir que ce soit en anglais mais faites comme moi c'est tout donc ici on est prise tous du programme donc quel est le programme que vous voulez nous ici ce que je suis en train de vous de vous montrer c'est quoi c'est la bourse de la bourse chinoise voilà donc ici on a si vous prenez ce qu'elle a ça veut dire que c'est vous qui allez qui allez payer vos coûts voilà maintenant si vous prenez ce qu'elle a c'est la bourse dont on parle qu'elle a voilà ou bien vous prenez ce qu'elle a ou bien vous prenez ce qu'elle a c'est la bourse chinoise voilà donc c'est à vous de choisir donc moi je vais prendre ce qu'elle a le second voilà et j'appuie sur next ok donc ça dépend de vous si vous venez pour une licence un master's ou un doctorat donc je considère que je viens d'avoir je considère que je viens juste d'avoir baccalauréat donc je vais postuler pour la licence donc je sélectionne ce qu'elle a déjà plus une next voilà et voici toutes les filières que je peux utiliser voilà donc c'est à vous de voir donc on a fait ça en fonction de moi voilà on va faire en fonction de moi et moi le conseil que je vous donne c'est quoi c'est que pour ceux qui ont fait le baccalauréat n'essaie pas de choisir les éléments qui sont en anglais parce que quand c'est en anglais vous avez moins de chances de les avoir donc prenez seulement la langue chinoise vous comprenez les coûts qui sont dispensés en langue chinoise quand c'est comme ça c'est un peu facile ils savent que vous venez pour faire quoi pour apprendre d'abord les langues avant de commencer le coup c'est comme ça c'est c'est un peu plaisant donc il peut vous accepter un peu facilement voilà donc je veux juste vous rappeler vous rappelez cela donc ici sur le site vous voyez tout ça c'est la licence sur le sens on a grandié on est gradé donc vous choisissez ça ce serait les universités et ce sont les filières qui sont là qui sont là donc imaginons que moi je vais faire pharmacie ou bien je vais faire mathématiques je regarde ici je regarde là et je vois physique je vois bio et généreux et je vois ok il voit que moi c'est ici donc je peux cliquer sur pharmacie mais vous pouvez aussi si vous ne voyez pas si vous ne trouvez pas votre votre filière vous pouvez faire avancer par là voilà vous voyez encore des éléments qui sont là vous voyez il ya encore les émangs là donc il ya plusieurs éléments voilà donc vous venez juste là vous faites avancer vous voyez ici c'est quoi c'est 3 et 3 il ya trois pages dans ces 3 et 3 vous pouvez réculez aussi dessus 3 2 3 et 1 sur 3 voilà ainsi trois j'imagine que je vais faire mathématiques dont richesse mathématiques mathématiques ne pas ici donc je vais sur la deuxième page ici je vais voici à mathématiques ici j'ai cherché juste là l'ancien mathématiques la finance comptabilité voici mathématiques vous comprenez la mathématiques ici donc je clique sur mathématiques vous venez là il ya à plein ça veut dire postuler ici donc vous postulez vous cliquez là lorsque vous cliquez là voilà c'est vrai que vous êtes maintenant dans la section mathématiques ou département de mathématiques dont vous allez postuler et c'est eux qui vont recevoir vos dossiers voilà donc c'est un peu ça donc une fois que vous sélectionnez votre section essayez de postuler par rapport à cela pour pouvoir mieux vous en sortir donc ici nous sommes dans la section mathématiques donc dans la section mathématiques vous devez faire quoi vous devez remplir tous ces éléments sont là il y a où des maîtres photo après cela votre plan d'études après cela votre filière votre bon et des et d'autres informations donc ici par exemple pour pouvoir mettre la photo lorsque vous cliquez sur ajouter photo ici ça vous renvoie directement dans votre pc et de là bas vous choisissez une photo la photo que je vais choisir vous devez choisir une photo du profil voilà la photo que j'ai choisi actuellement c'est juste une photo c'est pour juste vous montrer moi je ne possède pas voilà donc vous choisissez une photo on dit le format est en erreur pourquoi parce que ici on dit la photo doit être sous forme de photos de passeport et puis un format jpg et jpej donc je vais voir le format de photo ici ma photo est en forme à png ma photo est en forme à png ça veut dire que ce n'est pas possible donc vous devez chercher une photo qui est en forme à jpg donc je ne viens pas là pour voir ici aussi c'est un jpg png donc il cherche une photo du format ok 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 donc je cherche une photo qui est de format jpg voilà vous voyez un peu cette photo est de format jpg donc j'ai pu la sélectionner n'oubliez pas moi je ne possède pas je vous montre juste comment est-ce que ça se passe voilà vous voyez un peu donc ici aussi il ya erreur pourquoi parce que j'ai dépassé la forme et j'ai dépassé aussi la taille de la photo voilà donc il ya tout ça qui compte alors on va avancer un peu rapidement pour ne pas perdre le temps ici voilà donc ici je vais avancer sur le thème de ici on va commencer à mettre le nom voilà on lui met le nom comme comme c'est indiqué sur le passeport donc tu mets le nom dans les noms j'avais déjà mis le nom mais c'est pas pourquoi ce que mon nom et puis mon prénom ici ici vous pouvez mettre ici le prénom voilà ici vous pouvez laisser le genre mal et situation non mariée vous mettez votre date de naissance je considère que je suis né en 2001 donc j'aimerais par exemple ici regardez bien les conseils questionnés en 2001 en février le 11 en février 2001 voilà et où à bidjan et ici nationalité vous prenez quoi d'ivoire voilà nationalité cote d'ivoire ou bien c'est en anglais et vous mettre à vos recostes voilà donc un volet ici et ici votre on dit qu'adresse et l'hiver offre éducation donc c'est votre diplôme que vous avez voilà donc vous allez mettre pour ceux par exemple qui qui viennent avec le bac voilà maintenant pour ceux qui viennent avec la licence vous pouvez mettre bachelors ici voilà maintenant pour ceux qui viennent avec le masters vous pouvez et vous pouvez choisir masters ici maintenant nous qui avons fini par exemple le collège on peut prendre vocation du college voilà ça veut dire que vous avez fini vous avez fini la terminale vous avez eu le bac donc vous prenez ça maintenant langage la langue que vous connaissez voilà donc vous mettez français et ici employer institution affiliés ici pour mettre votre 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 lycée où vous avez eu votre baccalauréat voilà ici religion vous pouvez pas ce que vous voulez si vous êtes musulman c'est des catholiques en banques catholiques occupations ici institution affiliés et occupations ici par exemple vous pouvez prendre autre ici si vous mettez par exemple votre lycée il peut pas pendant que le lycée c'est pas du coup moi si si c'est mon lycée voilà occupation il mais il peut mettre autre et est écrit que j'étais quoi j'étais élève voilà donc pour ceux qui vont fait par exemple qui seront qui seront par exemple qui vont avoir le master et qui vont essayer de travailler un peu voilà vous pouvez mettre votre lieu de travail et vous mettez aussi l'endroit où vous avez travaillé et quel est le poste que vous avez occupé voilà donc ici statut statut de santé et puis ici au bise au premier football ça dépend de vous voilà ok ici est ce que vous avez déjà été en chine par quelle magie non immigration information immigration for my land china hong kong thailand non ok donc numéro de passeport vous mettez votre mot de passeport voilà et la date la date à laquelle votre numéro va s'inspirer regardez bien regardez bien sûr votre dans votre passeport voilà la deuxième page je crois il y à la date à laquelle ça va inspirer donc si vous avez fait ça l'année l'année passée je crois que dans cinq ans donc 2025 2025 donc le douze ans troisième mois des mille ans 25 voilà ok les 12 ans troisième mois ok ici 2025 donc on va prendre 2025 en avril le 7 ok les 31 troisième mois 2025 ici côte d'ivoire location au visa aussi côte d'ivoire ok ambassade république de côte d'ivoire voilà donc dans les normes je dois cliquer ici pour faire avancer mais n'oubliez pas on n'a pas encore mis la photo donc c'est très important sans la photo vous n'avez vous pouvez pas tout en rester mais on va essayer d'avancer voir vous comprenez ici ils ont mis c'est un chinois mais je sais que il parle de la photo donc la photo on doit forcément mettre la photo vous comprenez voilà donc je vais essayer de trouver une photo voilà j'aime et cette photo ok maintenant on va essayer d'avancer vous voir si ça marche ça ne marche pas on voit là ça passe donc ça veut dire que c'est la photo donc vous devez tout fait pouvoir prendre une bonne photo une photo de profil une photo de passeport voilà pour que ça puisse en passer maintenant nous sommes à la deuxième phase bon ce qu'il fait très simple je vais remplir cette page et puis je vais faire une deuxième vidéo pour mieux vous expliquer voilà donc on y va suivre ici la langue la langue chinoise vous ne savez rien de la langue chinoise voilà ici la langue chinoise vous ou bien votre langue à laquelle vous voulez étudier par exemple si par exemple vous voulez étudier en français ou en anglais voilà ça dépend de vous même si je vous ai donné un conseil d'étudier en chinois mais si vous voulez étudier en français ou en anglais vous devez donner le level c'est à dire votre potentiel dans cette langue si vous êtes bien en anglais ou en français vous devez le dire si vous devez sélectionner voilà c'est ainsi qu'ils vont voir comment est-ce que vous fonctionnez mais sachez aussi que vous pouvez laisser parce que si vous sélectionnez anglais ou français ils vont vous demander un certificat voilà ils vont vous demander un certificat qui prouve que vous vous maîtrisez l'anglais ou bien vous maîtrisez la langue française alors que vous n'en avez pas donc vous allez laisser donc ça veut dire au finish vous tous vous allez apprendre le chinois voilà donc on y va j'espère que vous comprenez ok donc on peut avancer donc ici programmant licence mathématiques département school of science teaching language ouvrez vous voyez ici et même ils ont déjà positionné voilà la langue d'enseignement c'est chinois donc ne vous fatiguez pas à pouvoir chercher autre chose ok maintenant ici collègue choice nous on n'a pas sélectionné cela voilà pour les collègues nous on n'a pas sélectionné cela maintenant ici recommandé sous ça on prépare par exemple internet students on vous demande par quel moyen avez vous connu à vous connu les sites ou bien la bourse voilà vous devez dit pas par amis voilà pas amis donc si vous dites par amis qu'elle est son nom vous mettez le nom de la personne vous pouvez mettre le nom comme ça ça c'est le nom de la personne qui m'a donné l'information et puis ici on dit qu'elle est la relation entre que la relation entre vous et cette personne voilà donc que vous pouvez mettre par exemple comme ça un frais voilà et ici vous mettez le mobile voilà ici aussi vous mettez le mail là et ici ok ok et ici vous mettez l'organisation ici vous mettez le numéro ici la nationalité de cette personne est ici vous mettez l'adresseur de cette personne voilà donc voilà je vais pas trop j'ai pas trop durée voilà je vais essayer de m'arrêter ici pour pouvoir vous donner cette vidéo est en plus en fin de la vidéo pour vous expliquer ce qui en est pour le reste voilà donc rester toujours abonné et puis essayer de me donner au moins un pouce bleu pour que je sois un peu réconforté alors merci et à plus à tout à l'heure